bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu dans un autre format que d'habitude parce que j'avais envie de ranger ma bibliothèque qui se trouve juste là avec tous les nouveaux livres que j'ai reçus et que vous avez vu dans mon précédent book haul j'en avais plus de place ils étaient plus rangés du tout correctement et donc je me suis dit que j'allais préparer donc ma bibliothèque à accueillir tous ces nouveaux bébés comme je les appelle donc voilà en plus de ça elle ne me plaît plus du tout comment elle est là je regarde un petit peu dans le retour là ça me plaît plus du tout comment elle est agencée donc je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour pouvoir un petit peu changer et ranger tout ça donc voilà je vous prends avec moi c'est c'est Sous-titrage ST' 501 Voilà l'étendue des dégâts, donc ça c'est tous les livres que j'ai sortis de ma bibliothèque, à part les livres qui sont ici, parce que ça c'est mes livres en irlandais et je les trouvais bien là où ils étaient. Maintenant je vais peut-être changer d'avis et les descendre d'un étage, donc les mettre là sur cette étagère là, pour avoir plus de place, si j'ai envie de mettre certaines saguines ensemble ou pas, je sais pas, je vais encore voir. Et alors le seul qui n'a pas bougé c'est celui-ci, donc avec les bandes dessinées ici présentes de mon chéri, et alors ça c'est mes pseudo classiques on va dire entre guillemets, que je ne bouge pas non plus, parce que je trouve qu'ils sont également à leur place là où ils sont. Donc voilà, maintenant je vais un petit peu réfléchir à comment je vais faire tout ça, donc voilà, j'espère que la suite vous plaît. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, je viens de terminer, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là j'ai mis donc tous mes musseaux, ici j'ai mis encore des divers, ici j'ai mis tous mes Virginie Grimaldi et les Karen Ponte, plus encore un Laure Manel. Ici, on est donc, excusez-moi, j'ai mis un peu, donc ici c'est un petit peu la catégorie amour et tout ça, oui je pense que c'est bon. Là j'ai aussi, j'ai aussi, là j'ai mis un petit peu plus, là j'ai aussi celui-là, mais on a mis un petit peu de ma sérieuse. belfond j'ai normalement encore un harlan coben qui doit arriver s'il est en prêt chez ma maman j'ai également le dracula et les stephen king et à côté j'ai mis mes mangas ensuite on descend là c'est la bibliothèque que j'aime un peu moins pourquoi parce que donc il ya les menteuses malheureusement ils sont trop nombreux pour que je puisse les mettre donc l'un en dessous de l'autre ou l'un à côté de l'autre parce que sinon ça me prend vraiment toute une étagère rien que pour les menteuses et ça ça m'ennuie un petit peu donc j'ai mis les 12 premiers tomes là et la suite ici ensuite j'ai mis des livres à peu près dans le même style 1 donc les 13 raisons why blue le journal d'une âme rêveuse everything everything et ainsi de suite donc là c'est vraiment là l'étagère que j'aime le moins c'est pour ça que avant elle était ici au dessus mais je l'ai descendu plus pas parce que vraiment c'est une bibliothèque que j'aime pas trop ensuite on se décale un petit peu donc là on a les chevaliers d'émeraude toute ma saga complète j'ai mis les 1 ça s'inscrit d'ici ensuite j'ai mis la voix des ombles les hunger games c'est la chronique du nécromancien bon là ici au dessus il va y en avoir encore deux qui vont arriver là j'ai également le premier tome de darkest mind et ensuite ici je suis un peu moins fan de cette bibliothèque là je trouve qu'elle est un peu trop surchargée je sais pas dites moi ce que vous pensez en commentaire parce que j'ai mis donc les game of thrones j'ai mis les merlins les labyrinthes ensuite aragon et le seigneur des anneaux et tous mes ravens et le hobbit j'ai voulu mettre le hobbit et le seigneur des anneaux ensemble parce que pour moi ça fait partie de la même chose donc je n'avais pas envie de les séparer donc c'est pour ça que je les ai mis comme ça mais personnellement moi ça me plaît pas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et pour terminer ici donc il y à là un peu fantaisie beatlet dystopie enfin dystopie oui et non donc là j'ai des livres sur les sorcières je sais plus comment ça s'appelle ensuite j'ai la trilogie des gemmes les night school j'ai le premier tome de caravale ici et le deuxième ici j'ai ensuite le chaperon rouge la saga la maison de la nuit ensuite j'ai la sélection et faux boss ça aussi c'est une bibliothèque qui pour le moment ne me plaît pas trop pourquoi parce qu'elle n'est pas assez rempli il faudrait que je pense à continuer la saga night school et la maison de la nuit parce que ça fait vraiment vide dès que les autres ici sortiront je les achète aussi donc voilà et comme vous pouvez le voir au dessus donc les jurassic park et ici harry potter ça n'a pas changé voilà ce que ça donne d'un peu plus loin pour que vous puissiez voir une vue un peu d'ensemble de ma bibliothèque et voilà les amis cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous trouvez le rangement de ma nouvelle bibliothèque en fait j'avais vraiment envie de changement je me suis dit qu'il y avait certains livres que j'avais envie de mettre à d'autres endroits parce que ça attirait plus le regard que d'autres ensuite j'avais aussi envie de faire par couleur mais ça malheureusement je n'ai pas assez de bibliothèque pour pouvoir faire en sorte que ça donne bien donc c'est pour ça je me suis rabattu là dessus désolé pour la luminosité il commence à faire noir dehors il est très exactement 16h51 quand je filme cette vidéo donc c'est pour ça que c'est un peu noir et pas très visible derrière moi donc voilà j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et me laisser un petit pouce vers le haut et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait sur ce bah moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos